Les épreuves du certificat d'attitude professionnelle CAP ont démarré ce matin sur l'étendue du territoire malien. 26 244 candidats cette année et le coup d'envoi a été lancé à l'Institut de formation du Sokouninko Sonia Libert par le ministre de l'Éducation, Mme Sidi Bédé de Ousmane. Le gouvernement de la transition a pris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis d'Amérique le 25 mai 2023 d'imposer des restrictions du visa à l'encontre de deux veillants officiers de l'armée malienne pour des actes présumés sur l'unique fondement du rapport de Moura, sans attendre la conclusion des enquêtes judiciaires menées par les autorités maliennes, indiquées dans son communiqué numéro 53. Le célèbre cinéaste malien Souleymane Sissé, lauréat du Carrosse d'Or, à son retour de Cannes a été reçu en audience par le premier ministre, le docteur Chogel Koukalamaïga à la Prémature. L'Office des Radio-Télévisions du Mali au Altem a tenu la sixième édition de sa soirée culturelle de bal de costume traditionnel de vendredi 26 mai 2023 sur l'esplanade du Centre international de Bamako. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada